Pour commencer la journée, on va parler un peu de questions environnementales, aussi de questions sociales. Donc effectivement, je suis chargé de mission interministérielle numérique éco-responsable à la DINUM. Mais avant de parler de la mission et de ce qu'on fait, remettre un peu de contexte. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la grande accélération, c'est un concept qui est rattaché à l'anthropocène, c'est-à-dire l'ère de l'homme, les activités humaines qui ont des actions sur la géologie de la Terre, notamment le réchauffement climatique, l'éfendrement de la biodiversité. Et la grande accélération, c'est ce concept, on va dire depuis maintenant un siècle, voire un peu plus, selon différents indicateurs de... Désolé, on ne voit pas la légende, mais grosso modo, c'est la richesse humaine, le bien-être, la santé, la production de biens matériels, etc. En fait, c'est en augmentation exponentielle, au nombre d'habitants, etc. Et l'anthropocène, aujourd'hui, c'est un peu ça, en fait. L'être humain a vraiment colonisé la Terre et aussi le ciel. Donc ça donne des photos assez impressionnantes, comme cette autoroute aux États-Unis ou ce ciel. Et encore, c'est une capture que j'ai prise pendant la crise Covid, donc il y a beaucoup moins d'avions qu'en temps normal. Sauf que, désolé, la fête est finie. Pas celle de l'adulacte. La fête, globalement, mondiale, elle est finie. Pour certains, elle n'a jamais vraiment commencé. Là, quand je parle de la fête est finie, c'est pour nous, occidentaux, nous, personnes vivants dans des pays riches. Parce que, bien évidemment, je ne sais pas, 80-90% des êtres humains sur cette Terre n'ont jamais connu cette fête-là. On parle bien des 20%, 10% les plus riches, dont nous, désolé. Donc la fête est finie, puisque là, on est en train d'atteindre, voire de dépasser les limites planétaires. Donc les limites planétaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la biodiversité, le changement climatique et aussi les crises liées à l'eau, crise hydrique, que vous connaissez beaucoup, surtout ici, dans le sud de la France. Faisons un petit focus sur le numérique, maintenant, notre sujet. Et je vais vous faire un peu jouer, pour vous garder en éveil. Je vais vous poser des... Alors, ne sortez pas de téléphone, on ne va pas se brancher sur un quiz, on va juste jouer comme ça. Selon vous, les impacts environnementaux du numérique, c'est d'abord, un, la consommation d'énergie des équipements. Deux, la fabrication des équipements. Trois, à cause des mails rigolos, comme on l'a entendu dernièrement. Quatre, à cause du collègue accro à Netflix. Selon vous ? Deux, effectivement, c'était facile. Effectivement, c'est surtout la fabrication des équipements. Alors, je vous propose de mettre vos casques virtuels. Vous avez tous... Non, personne. Ok. Alors, le petit jeu, c'est de trouver une femme dans cette photo. Alors, les impacts environnementaux du numérique, alors, tout démarre dans une mine, en fait. Alors, ce n'est pas une particularité du numérique. Si vous regardez autour de vous, il y a du métal, il y a des matériaux issus du sol partout, en fait. La particularité du numérique, c'est qu'on a besoin de beaucoup de diversité en termes de matière. Alors, je n'ai pas mis la... D'habitude, je mets aussi la capture du tableau de Mendeleïev avec tous les composés, par exemple, d'un smartphone. C'est assez impressionnant. Alors là, c'est un artiste qui s'appelle Dylan Marsh, qui a voulu représenter l'extraction d'une quantité de cuivre. Donc, ça donne cette boule-là, en image de synthèse, versus tout ce qu'on a excavé du sol. Pour vous donner un ordre d'idée, pour un gramme d'or, extrait du sol, on a besoin d'excaver, de traiter avec des produits chimiques, une tonne de sol, de matériaux du sol. Donc, ça fait, voilà, un ratio, un gramme, une tonne. Et l'extraction minière, ça repose aussi sur des logiques encore très coloniales, en fait. Notamment en Afrique, en Asie, etc. Notamment pour le cobalt, selon l'UNICEF, c'est 30 à 40 000 enfants qui sont esclavagisés en République démocratique du Congo, via des milices locales. Mais, bon, bien sûr, derrière, il y a une demande de la part des multinationales et puis de la part de nous, consommateurs. Donc, voilà, ça tourne toujours. Donc, ça, je vous invite à... On ne va pas pouvoir explorer tous ces sujets-là. Je vous invite à regarder, si ça vous intéresse, le rapport de l'association Systexte, Système extractif et environnement. Et donc, le rapport qui s'appelle Controverse minière, qui est vraiment très, très intéressant là-dessus, qui combine un ensemble d'études scientifiques sur le sujet. Et puis, en fin de vie de nos équipements, même si en France, on est plus ou moins exemplaire, où il y a environ 70% des D3E, donc les déchets d'équipements électriques, électroniques, qui sont traités, qui sont recyclés, valorisés, etc. en France. Globalement, surtout de la part des Occidentaux, les équipements, les déchets électroniques, partent souvent en Afrique ou en Asie pour être traités de manière sans règles environnementales ni sanitaires. Donc, ça donne des problèmes environnementaux et sanitaires sur les gens sur place assez conséquents. Donc là, pareil, je renvoie vers... Un clip de placebo, juste pour voir ce que ça donne sur place. C'est assez impressionnant. Donc, on en a parlé, c'est surtout la fabrication des équipements qui produit les impacts environnementaux. Mais les impacts environnementaux, c'est quoi ? Souvent, on ne parle que de l'électricité. Si on regarde, en fait, plusieurs indicateurs, on a la consommation d'énergie, effectivement. On a besoin aussi d'énergie pour fabriquer. On a les émissions de gaz à effet de serre. On a la consommation de ressources. On a de la consommation d'eau. Donc, comme on peut le voir globalement sur toutes les activités numériques, et selon plusieurs indicateurs, effectivement, c'est surtout la fabrication qui concentre la majorité des impacts environnementaux. Maintenant, en termes de pôles, c'est-à-dire distribution entre pôles, c'est-à-dire entre équipements utilisateurs, réseaux et data center, c'est surtout les équipements utilisateurs qui concentrent la majorité des impacts environnementaux. pour une raison assez simple, c'est que les équipements utilisateurs, enfin, pour deux raisons, ils sont beaucoup, beaucoup plus nombreux que les équipements réseaux ou data center, et leur renouvellement est vraiment très, très accéléré, et surtout, la durée de vie est très, très basse. Alors, quelle voie prendre ? Est-ce qu'on prend la voie technosolutionniste ? Donc, technosolutionnisme, c'est on n'arrête pas le progrès, la technologie va guérir tous les maux, la technologie va même pouvoir régler le changement climatique. Et puis, de l'autre côté, est-ce qu'on prend la voie technophobe ? Donc, la technophobie, qu'elle soit subie, aujourd'hui, on a une technophobie qui est liée aussi à l'exclusion numérique, en fait. Par exemple, mes parents, par exemple, ils ne peuvent pas faire une démarche en ligne, c'est moi qui fais les démarches de la CAF, etc. Et aujourd'hui, en France, on considère, je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais ça doit être autour de 15% d'électronisme, donc le nombre de Français illettrés du numérique, donc électronisme. Et puis, il y a de la technophobie qui prend de l'ampleur, je trouve, qui est assez extrême. Limite, c'est des attentats terroristes, en fait, avec des attaques d'infrastructures. On l'a vu dans l'actualité, dernièrement, avec la coupure de câbles, où on brûle des antennes 5G, avec parfois du complotisme, etc. En fait, il y a une voie du milieu entre ces deux voies, c'est la voie wise tech, entre low tech et high tech. Ce serait une technologie qui est appropriée, raisonnée, choisie et non subie. Donc ça, j'imagine que ça vous parle. Un numérique simple, sobre, démocratique, maîtrisé et réparable. C'est un numérique accessible aux personnes en situation de handicap, sans biais de genre, de race ou de religion, quand on pense notamment à l'intelligence artificielle, et bien sûr au service de l'intérêt général. Mais avons-nous seulement le choix entre une technologie low tech ou high tech ? Est-ce que la société numérique, elle sera choisie ou simplement subie ? Parce que, comme je l'ai dit en introduction, en fait, on est confronté aujourd'hui à un monde aux ressources finies, confronté aux crises. Et ça, c'est drôle, parce que c'est grâce à un modèle informatique qui s'appelle World 3, qui a été créé par le couple Meadows en 1972. Donc ça date de très longtemps, en tenant compte de différents indicateurs, de ressources, de populations, etc. prédisaient justement qu'on allait subir la fin de la croissance telle qu'on la connaissait, et puis de se confronter à un mur, que ce soit environnemental, mais aussi en termes d'accès aux ressources. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, en fait, le numérique n'y échappe pas. Aujourd'hui, on est confronté, pour l'instant, il y a pas mal de conjonctures, mais le numérique n'y échappe pas en termes d'approvisionnement. On connaît la pénurie des microprocesseurs, etc. En termes de cybersécurité, en termes d'interdépendance et de souveraineté. En France, on n'est pas du tout souverain, vous le savez. D'ailleurs, très peu de pays le sont. Donc c'est pour ça que j'ai préféré parler d'interdépendance aussi, en premier. C'est que finalement, en fait, aujourd'hui, on vit dans un monde globalisé où chacun dépend de l'autre. Même la Chine, typiquement, ils sont très très forts sur les aspects matériels, production des équipements, mais dépendent beaucoup de logiciels venus des Etats-Unis, par exemple. Ils essayent de sortir de ça, mais voilà, il y a beaucoup d'interdépendance. Et puis, on est confronté aussi à la transition énergétique, transition écologique, transition énergétique, parce que le numérique, effectivement, comme je vous l'ai dit, ça consomme aussi de l'énergie. Et alors qu'on est à l'heure où on doit baisser nos consommations d'énergie et aller vers une forme de sobriété, en fait, la part du numérique augmente. Et juste pour parler aussi d'approvisionnement, je n'en ai pas parlé, il y a un problème d'approvisionnement, notamment, vous avez cet exemple pour les micropossesseurs, qui se heurtent aussi au changement climatique, puisque, en fait, les micropossesseurs, pour être produits, ont besoin de beaucoup d'eau. Et donc, il y avait une crise hydrique, d'ailleurs, je pense qu'elle perdure, là, à Taïwan. Et donc, il y a une grosse usine de fabrication des micropossesseurs, d'ailleurs, c'est une des plus grosses, où je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais la majorité des composants viennent de cette usine à Taïwan. C'est vous dire la dépendance que le monde a de cette usine. et une grave crise hydrique a perduré à cause des sécheresses, etc. Et il y a eu, enfin, le gouvernement taïwanais devait faire un choix entre laisser l'usine récupérer l'eau ou laisser l'eau pour les habitants. Deviner quel choix a été fait ? L'usine, effectivement. Donc, les gens manquaient d'eau. Donc, voilà. Pour combien de temps encore ? Jusqu'à ce que la population se soulève, la question se pose. Plus les questions géopolitiques entre Taïwan et la Chine, en ce moment, c'est très, très tendu. Donc, autant vous dire « Conservez bien vos ordinateurs, on ne sait pas pour combien de temps on a... » Alors, comment lutter contre le gaspillage du mic ? Bon, du coup, je vous fais à nouveau jouer. Est-ce qu'il faut interdire en un les forfaits Internet illimités ? On a entendu des propositions en ce sens. Deux, héberger des services numériques chez un hébergeur neutre en carbone. Est-ce qu'en trois, réduire le nombre d'équipements, leur taille d'écran, allonger leur durée de vie, chasser les sources d'obsolescence et refuser les usages inutiles ? J'ai oublié le S, ça, inutile. Quatre, arrêter de faire du numérique et partir élever des chèvres dans le Larzac. Ça, c'est une mauvaise idée parce que les chèvres sont un caractéristrales. Quatre ? Quatre. Ah, il y a beaucoup de quatre. Mais je parle de numérique. Alors, il faut savoir que les chèvres, en fait, c'est un désastre en termes d'environnement. Il ne faut pas l'oublier, ça. J'allais le dire. Effectivement, c'est votre choix de partir dans le Larzac, mais pas sûr que, en termes d'empreintes environnementales, ça soit très, très bon. Donc, j'imagine que tout le monde avait la bonne réponse. C'est bien l'A3, réduire le nombre d'équipements, taille d'écran, chasser les sources d'obsolescence. Ah oui, et je n'en ai pas parlé, je ne sais pas si c'est bien visible. C'est le contre-exemple, enfin, très, très bon exemple, en tout cas, de greenwashing avec des écrans allumés dans le métro parisien. Des écrans allumés qui vous demandent de bien éteindre la lumière quand vous sortez de chez vous, alors que cet écran a demandé quantité d'énergie pour être produit, quantité de ressources pour être produit avec des enfants qui ont creusé le sol pour récupérer du cobalt pour produire ces écrans qui sont allumés 24 heures sur 24. Et c'est à vous de faire pipi sous la douche et d'éteindre la lumière en sortant de votre pièce. Du coup, juste rapidement, pour ne pas vous assommer, mais pour vous parler un peu de ce qu'on fait à la mission interministérielle. Donc, on a produit... Alors, avant de parler des documents, en fait, on accompagne d'abord les ministères sur leur plan d'action pour réduire leur empreinte environnementale du numérique, sur tous les sujets, en fait, sur l'achat, le réemploi, le don entre administrations et aussi vers des associations, vers des collectivités. Et puis, sur des sujets comme l'éco-conception des services numériques, mais on y viendra. Et donc, la deuxième partie du travail, c'est documenter toute cette démarche-là parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de documentation, mais assez pléthorique, parfois exotique. Donc, on a voulu rassembler tous les acteurs et produire les documents un peu de référence. Donc, on a sorti en premier, comme on l'a dit, c'est la production des équipements qui a la plus grande conséquence. Donc, on a travaillé d'abord sur les achats, en fait, sur les achats à la fois d'équipements, mais aussi sur les prestations intellectuelles, sur les logiciels. Donc, ça a donné ce guide pratique pour des achats numériques responsables qu'on a produit avec notamment l'Institut du numérique responsable, mais surtout avec la DAE, la Direction des achats de l'État, et avec beaucoup, beaucoup de contributeurs et contributrices. Le référentiel général des co-conceptions de services numériques, mais j'y reviendrai plus largement, accompagné d'une boîte à outils de logiciels libres et open source. On n'a pas développé, on n'a rien développé, en fait, on a juste référencé des outils qui, pour nous, étaient conformes par rapport à ce qu'on a compris du sujet, par rapport aux indicateurs, etc. Parfois, il y a des outils comme Lighthouse, plutôt liés à la performance, des outils sur le cloud, des outils permettant de mesurer l'empreinte d'un parc informatique, etc. Donc, on a référencé tout ça, on a tagué un peu tous ces outils-là, et surtout, on ne voulait que des logiciels libres et open source, et je pense qu'on est d'accord là-dessus. Autre document, c'est le guide de bonne pratique numérique responsable pour les organisations. On a bien précisé pour les organisations, parce qu'on n'arrête pas de nous demander quels sont les éco-gestes, trier ces mails, etc. Ça ne nous intéresse pas vraiment. Après, on peut faire de la sensibilisation, etc. Mais nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est beaucoup d'impact. Donc, pour avoir de l'impact, il faut aller taper chez les dirigeants, les dirigeantes, et travailler sur les périmètres de l'organisation. Donc, d'avoir de l'impact sur des dizaines, des centaines, des milliers, sur l'échelle des ministères, c'est des dizaines de milliers d'agents. Donc, l'impact est beaucoup plus important. Donc, dans ce document, on retrouve un peu tous les sujets liés au numérique. Réduction des achats, services numériques, conception de services numériques, salle serveur, fin d'usage, etc. Alors, si vous avez bien suivi, petite interroge surprise, quelle ressource n'attend pas publiée, le guide pratique pour des achats numériques responsables, le référentiel général d'éco-conception de services numériques, la boîte à outils libre et open source, ou le guide d'achat des cadeaux numériques pour un Noël éco-responsable ? Effectivement, on n'a pas travaillé sur les cadeaux de Noël, mais peut-être que ça viendra. Alors, l'éco-conception de services numériques, d'abord, une petite définition de l'éco-conception, il y a une définition officielle en dehors de l'aspect services numériques, c'est une démarche pour réduire les impacts environnementaux d'un produit ou d'un service, c'est une démarche qui doit être sur tout le cycle du service, cycle de vie du service, c'est-à-dire fabrication, usage, fin de vie. Pour nous, pour les services numériques, il y a deux cycles de vie, souvent on parle de deux choses, c'est fabrication, usage, fin de vie, mais ça peut être aussi pour les services numériques, donc la production, le développement, la prod, l'usage, et la fin de vie, c'est le décommissionnement. Donc, voilà, c'est normé, vous avez les références, norme ISO 62, 430, etc. Et puis, voilà, c'est une démarche qui rejoint toutes les bonnes pratiques en démarche en amélioration continue. Donc, une question pour vous, est-ce que selon vous, intégrer les enjeux environnementaux dans une démarche qualité d'un service numérique, c'est avant tout réduire le risque des saturations des réseaux, réduire la consommation d'énergie des terminaux en deux, en trois, prévenir le risque d'obsolescence des terminaux, ou en quatre, donner une image green et sauver la planète ? Sauver la planète ? L'ARZAC, OK. Donc, tout le monde l'a, normalement. effectivement, c'est trois, prévenir le risque d'obsolescence des terminaux, c'est le principal enjeu de l'éco-conception. Surtout pour, typiquement, les terminaux utilisateurs, en fait, on pense souvent, oui, enfin, si vous entendez l'éco-conception, c'est d'abord réduire la consommation d'énergie des terminaux utilisateurs. En vrai, vos services numériques sont tellement, enfin, c'est pas là où est l'impact. Quand vous achetez un téléphone, 90% de l'impact aura été généré, donc 10%, c'est tout le reste. Donc, imaginez, dans les 10% restants, l'usage d'un service numérique pendant une heure, c'est un pouillème, en fait. Donc, l'idée, c'est prévenir l'obsolescence des terminaux, c'est qu'un service numérique, un logiciel, s'il ne fonctionne plus sur le terminal de l'utilisateur, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va se dire ? Je vais changer de terminal. Du coup, en fait, j'ai fait cette slide-là. Bon, pour rappel, pourquoi il faut concevoir les services numériques ? Donc, c'est que le logiciel, les services numériques, les sites web, contribuent à l'obsolescence des matériels. Typiquement, la majorité des équipements qui quittent une organisation sans fonctionnel, vous l'avez sans doute vécu, on ne change pas les terminaux parce qu'ils ne fonctionnent plus, mais parce qu'ils rament, ils ralentissent, ils ralentissent parce que les logiciels sont de plus en plus gourmands. Donc, on parle d'obésiciel, l'obésité du logiciel. Question pour vous. L'éco-conception, si vous avez bien suivi, c'est d'abord l'optimisation de code. Non, ce n'est pas vraiment si vous avez bien suivi puisque là, il y a une petite question piège. L'optimisation de code, l'optimisation de la performance de l'application, une interrogation des besoins, en quatre, une problématique réservée aux développeurs et développeuses, et cinq, bien évidemment, le retour au Minitel. Cinq, bien évidemment. Dans le Larzac, voilà. Très bonne réponse. Quelqu'un veut se mouiller ? Un pas ? Ouais, trois. Effectivement, c'est une interrogation d'abord des besoins. Est-ce que l'éco-conception, c'est une démarche intégrée avec... Pardon, une démarche qui peut être intégrée avec quelles autres bonnes pratiques ? En un, l'accessibilité numérique. Ça parle à tout le monde, l'accessibilité numérique. Deux, sécurité. Trois, respect des données personnelles. Quatre, interopérabilité. Et cinq, logiciels libres et open source. La cinq ? Les cinq. Les cinq. Effectivement, c'est les cinq. D'ailleurs, on retrouve des bonnes pratiques qui sont plutôt liées à l'accessibilité, mais qui sont aussi... Il y a des synergies entre ces bonnes pratiques et la démarche d'éco-conception. Donc, le référentiel général d'éco-conception de services numériques, qu'on a produit... En fait, c'est le fruit d'un travail de plusieurs années déjà mené par l'INR, l'Institut du Numérique Responsable. Et donc, on s'est greffé dessus pour porter le message un peu plus haut d'avoir un document de référence. Et donc, on a invité notamment l'ADEME, l'ARCEP, enfin, pas mal d'acteurs publics, mais aussi du privé, de l'associatif, à nous aider à avoir un référentiel commun. Donc, son petit nom, c'est le RGUSN. Donc, il y a huit thématiques traitées dans ce référentiel de 79 critères. Stratégie, spécification, architecture, UX, UI, contenu, front-in, back-in, hébergement. Donc, ces 79 critères vraiment spécifiques à la réduction des impacts environnementaux, il y avait des critères plutôt de l'ordre de l'accessibilité et de la sécurité. Ça, on n'a pas voulu empiéter sur l'accessibilité ou la sécurité. Pour l'instant, c'est vraiment en silo, mais c'est vrai que ce serait intéressant d'aboutir à un référentiel commun. Donc, bref, pour le référentiel d'éco-conception, c'est 79 critères qui permettent de faire un audit ou un auto-audit par l'équipe elle-même. Donc, chaque critère, c'est une question, en fait, une question, une bonne pratique à laquelle on répond par oui, par non ou non applicable. Aujourd'hui, le référentiel est disponible en ligne, en CSV, en JSON pour qu'il soit approprié par un grand nombre. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que nous, on a voulu le mettre en JSON pour justement faire émerger des outils et là, il y a des gens qui nous contactent en disant « Ah oui, j'ai développé un outil en se basant sur le JSON et c'est super. » C'est la force de l'open data et l'open source. Donc, pour chaque critère, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement là-dessus pour ne pas vous assommer. Donc, c'est une formulation d'une question assez générique et le plus possible agnostique d'une technologie même si ce n'est pas évident puisqu'on n'a pas voulu faire un référentiel que pour les sites web même si aujourd'hui, les sites web, c'est 80-90%. C'est la majorité des services numériques qu'on conçoit aujourd'hui. Même si c'est des applications métiers très lourdes. Souvent, ça fonctionne dans le navigateur. On ne fait plus normalement de clients lourds sur des choses très spécifiques avec pour chaque critère un objectif pourquoi ça réduit l'empreinte environnementale. Des exemples de mise en œuvre où là, on peut citer telle ou telle technologie et les moyens de test pour celui qui va auditer, tester ce critère. Donc, question pour vous, même si je ne vous ai pas montré le référentiel, peut-être que vous l'avez vu, est-ce que selon vous, enfin, quel critère ne figure pas dans le référentiel ? Donc, il y a trois critères qui figurent dans le référentiel, mais il y en a un qui ne l'est pas, mais lequel est ? Cherchez l'intrus. Un, service numérique utilisable sur des terminaux datant de cinq ans, de cinq ans minimum, donc cinq ans ou plus. Deux, l'utilisateur décide de l'activation d'un service tiers, vidéo par exemple. Trois, privilégier les technologies standards, plutôt que des technologies propriétaires. Quatre, proposer un thème sombre par défaut. Quatre ? Non. Quatre, effectivement, le thème sombre, même si, alors, vous avez des gens qui vont vous mettre en avant le thème sombre comme de l'éco-conception. Nous, on a écarté cette bonne pratique-là. pour nous, c'est plus du confort de lecture. En fait, il y a eu des études ou des mesures, pas des études scientifiques, mais des mesures de la part de telle ou telle boîte qui ont montré que l'impact est mineur en termes d'empreintes environnementales. Ce n'est pas ça qui change la donne. Donc, effectivement, les trois autres sont bien dans le référentiel. Sur l'hébergement, il y a trois critères qui sont proposés ici qui sont dans le référentiel. Il y a un intrus. Donc, un, l'hébergement signataire du code de conduite européen sur les data centers. Donc, pour vous donner un indice, le code de conduite européen sur les data centers existe vraiment. C'est un ensemble, déjà, c'est un référentiel dédié aux bonnes pratiques dédiées à l'hébergement au cloud. En deux, hébergement neutre en carbone. En trois, l'hébergement doit avoir une politique de gestion durable de ses équipements. Et en quatre, l'hébergement fournit des indicateurs d'impact environnementaux. Coucou. Deux? Tout le monde pense que c'est deux? Oui? Effectivement, l'hébergement neutre en carbone qui est beaucoup mis en avant par notamment les GAFAM, par pas mal, même les petits hébergeurs, enfin, même ceux qui sont neutres en carbone depuis 2007. Je ne vais pas citer de nom. En fait, la neutralité carbone, selon l'ADEME, il y a eu un avis, selon l'ADEME, il n'y a pas de sens physique, il n'y a pas de sens scientifique, enfin, on ne peut pas être neutre en carbone sur l'échelle d'une organisation. On ne peut l'être qu'à l'échelle mondiale, voire éventuellement, on peut tolérer à l'échelle d'un pays, mais pas à l'échelle d'une organisation. Il y a trop de transferts de pollution et c'est trop facile. La neutralité carbone, c'est de l'écriture comptable. On produit de la pollution et on va planter des arbres par ailleurs pour équilibrer. Selon l'ADEME, ce n'est pas possible. Et puis, comme j'en parlais tout à l'heure, pour l'éco-conception, on peut aussi évaluer quelques métriques, souvent basées sur des métriques techniques. Je vais prendre deux exemples. Il y a l'outil Scaphandre qui permet de mesurer la consommation CPU, RAM, etc. côté backend, côté serveur et qui permet d'avoir des corrélations, des correspondances avec une empreinte environnementale. Autre exemple, pour une page web, on peut utiliser Ecoindex, Green IT Analysis, il y a une extension navigateur qui permet de mesurer. Ça vous donne un affichage environnemental entre A et F. Plus on est proche de A, mieux c'est. Et puis, vous donne des indicateurs en termes de consommation, le poids de la page, etc. Ça mesure juste le poids de la page, le nombre de requêtes, réseaux, etc. Ça ne permet pas d'évaluer l'éco-conception. Comme on l'a vu, l'éco-conception, c'est d'abord une évaluation des besoins et comment on y répond de façon la plus sobre possible. Mais ça permet, avec quelques métriques, d'évaluer quand même si le service numérique est léger, etc. En termes de conclusion, je voudrais revenir un peu sur l'aspect réglementaire. Donc, on a eu, depuis 2020, on a la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire. On a eu pas mal d'avancées sur le numérique, notamment l'indice de réparabilité qui est affiché aujourd'hui dans les boutiques, chez les revendeurs d'informatique, mais aussi en ligne. Et depuis novembre dernier, on a aussi la loi Rennes, la loi réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Bon, certains considèrent que c'est peu ambitieux. Bon, c'est un premier pas et c'est un premier pas au niveau mondial, en fait, même européen aussi. Et au niveau de l'Europe, on regarde beaucoup ce qui se fait en France sur ces aspects liés au numérique, notamment l'indice de réparabilité. Il y a un projet de le porter au niveau européen sur l'éco-conception aussi. Donc, il y a pas mal d'articles de lois pour sensibiliser, former les ingénieurs. Bien évidemment aussi, limiter le renouvellement des appareils numériques, typiquement pour l'administration et pour les collectivités. C'est aussi promouvoir le réemploi, obliger à réemployer les équipements, à donner les équipements s'ils sont toujours fonctionnels et moins de 10 ans. Bien sûr, il y a une limite. Il y a l'élaboration d'un référentiel général d'éco-conception. On ne sait pas si c'est le référentiel qu'on a poussé, puisque nous, on l'a produit avant que l'article de loi était produit. Donc, on verra si ça raccroche les wagons. Voilà, promouvoir des data centers, des réseaux moins énergivores et puis, pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, d'avoir une stratégie numérique responsable. Donc, une stratégie numérique responsable, c'est vraiment tous les sujets. C'est l'achat, le réemploi, les usages du cloud. J'imagine aussi, il y a pas mal de sujets, mais aussi l'éco-conception de ces services numériques. Petite dernière question pour vous. Dans une démarche d'éco-conception, selon vous, comment pourrait-on éviter le greenwashing ? Est-ce que c'est, en 1, répondre d'abord à la quête d'essence des clients et des usagers ? Est-ce qu'en 2, c'est investir dans une campagne de communication ? En 3, compenser des émissions CO2 du service numérique ? Et en 4, il faut que ce soit une démarche en cohérence avec les activités, donc la démarche d'éco-conception, en cohérence avec les activités de l'organisation et qui s'inscrit dans une démarche globale de réduction de l'empreinte de l'organisation. C'est facile ? Oui, en 4. Effectivement, mais sauf que dans les faits, les 3 premières, même si ça vous paraît un peu abusé, c'est ce qu'on voit dans la réalité. Vous allez sur LinkedIn, vous ne voyez que des trucs comme ça. et puis pour finir, un petit à emporter, donc un petit rappel, je ne vais peut-être pas lire tout ça, enfin si vous voulez prendre en photo, c'est comme vous voulez, mais peut-être juste rappeler les 5 R issues du zéro déchet que j'aime bien, même si moi-même personnellement, je ne suis pas dans une démarche du zéro déchet, mais je me suis dit, tiens, comment on pourrait appliquer ces 5 R appliqués aux services numériques ou à l'éco-conception de services numériques ? Donc, refuser les fonctionnalités non essentielles et les solutions propriétaires, réduire, c'est réduire les dépendances, cultiver l'indépendance, réemployer, typiquement réemployer des briques open source, mais aussi réemployer les équipements qui ont servi à la production de votre service numérique, recycler pour créer un tout autre produit avec des briques open source, et puis rendre à la terre, ici dans le sens, produire des communs numériques ouvrir les codes et les données, documenter la démarche, la démarche d'éco-conception ou la démarche juste de conception du service numérique. Voilà, tous les guides référentiels, les ressources, on a aussi des vidéos qu'on a, des vidéos de sensibilisation sur tel ou tel sujet, tout ça, c'est sur notre site, donc ecoresponsable.numérique.gouf.fr et je vous remercie. Merci. Alors, Richard Hanna, il nous reste un gros quart d'heure, voire même plus de 20 minutes pour répondre aux questions. Alors, histoire d'amorcer la discussion, vous avez, je suppose, vu que le CIGREF a beaucoup travaillé, en tout cas, beaucoup communiqué, c'est peut-être pas pareil, ces deux dernières années, justement, sur le sujet de la frugalité numérique, avec notamment des interventions du président du CIGREF sur, justement, sur la limitation du renouvellement du matériel qui est un gros sujet, non seulement un sujet, je dirais, de greenwashing, quelque part, mais surtout un sujet financier et là, brutalement, la question devient intéressante pour beaucoup de gens, puisque, en plus, aujourd'hui, on est dans une situation de pénurie de matériel électronique, donc avec des coûts qui explosent, des coûts financiers, et donc là, tout de suite, quand on parle de coûts financiers, les gens écoutent. Donc, est-ce que la DINUM a travaillé avec le CIGREF autour de ces sujets-là et est-ce que c'est prévu d'avoir des démarches communes ? Non, on n'a pas travaillé avec le CIGREF, mais effectivement, on a vu leur publication, leur communication à titre perso. j'ai bien aimé lorsqu'ils ont taclé un peu Microsoft sur le sujet Windows 11 qui va créer de l'obsolescence de manière très artificielle, qui va envoyer au rebut pas mal d'ordinateurs. Encore faut-il, si on a des bonnes pratiques, on peut mettre de l'OS libre et ça peut encore tourner. mais voilà, donc ils ont taclé Microsoft, mais effectivement, à la fois sur des enjeux financiers, parce que ça coûte très cher le renouvellement, les mises à jour, mais aussi sur des questions environnementales. Ils ont rajouté la question environnementale dans leur... donc ils ont lié à la fois le facteur coût et le facteur environnemental. Donc, associer les deux, ça a toujours été ce qui est plus efficace pour faire du Green T. Effectivement, mais nous, justement, on est en train de réfléchir à ça, en fait, de comment on pourrait à la fois indiquer quels sont les gains environnementaux, mais aussi quels sont les gains financiers de ces démarches, puisqu'il y en a, en fait. Mais encore faut-il, là, je n'ai pas d'ordre de grandeur, donc je n'ai pas voulu l'exposer, mais effectivement, il y a énormément de gains à avoir, effectivement, en allongeant la durée de vie des équipements, en passant au libre, évidemment, en espace de licence, etc. mais voilà, encore faut-il avoir un peu, parfois, il faut aussi avoir un peu un portage politique aussi sur le sujet, c'est toujours la difficulté sur ces questions d'obsolescence, on sait quelles sont les solutions, les bonnes pratiques, encore faut-il qu'il faut y aller. Il faut une volonté, quoi. Il faut une volonté, oui. Alors, on va prendre vos questions, alors, on va commencer à le premier rang. Merci. Alors, une remarque, une question, alors c'est vrai que côté serveur, la messe est dite, moi j'ai remplacé un serveur par une Raspberry Pi, 50 euros, 50 grammes, et 5 watts, et ça fait la même chose qu'un serveur. mais par contre, sur le côté de la machine cliente, de mon PC, je suis très déçu parce que j'espérais faire un geste en utilisant un OS libre et puis finalement, c'est surtout la fabrication de la machine qui compte. Est-ce que vous pouvez me redonner un peu d'espoir en me disant que j'économise la planète en n'utilisant pas des outils sombres et extrêmement gourmands qui m'imposeraient un antivirus ou qui consommeraient de la mémoire inutilement ? En fait, tout l'enjeu, c'est avec l'OS libre, c'est d'aller, je ne sais pas à quel âge a votre ordinateur, mais avec de l'OS libre, normalement, moi j'ai un vieil ordinateur chez moi d'il y a 15 ans avec un Ubuntu, ça fonctionne toujours, alors que j'avais un dual boot avec du Windows XP, là c'est plus... Enfin, je ne l'allumerai pas sur Windows XP, il n'est plus à jour, donc il y a des problèmes de sécurité. Donc tout l'enjeu, c'est justement... Non, non, pour vous donner de l'espoir, justement, que ce soit dans le référentiel ou dans les bonnes pratiques, nous on pousse, enfin on dit que d'aller vers du libre, en fait, sur les OS. Alors l'éco-conception de services numériques, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais on n'est pas sur le périmètre des systèmes d'exploitation, on est vraiment sur la conception des services numériques, voilà. Mais c'est vrai que on va dire, c'est peut-être là où est le véritable enjeu, en vrai, je vous le dis, c'est ça, c'est les systèmes d'exploitation qui créent artificiellement l'obsolescence. Donc, oui, après le mode sombre, etc., voilà, c'est plus, comme on l'a dit, c'est plus du confort de lecture, c'est comme vous voulez, enfin voilà, les gains ne sont pas énormes si vous mettez mode sombre par rapport à mode clair, etc. Donc, voilà, c'est tout l'enjeu, encore une fois, c'est de garder l'équipement le plus longtemps possible, ou si vous ne le souhaitez pas le garder, au moins le réemployer, le proposer à d'autres personnes. Alors, il y avait une question au fond et après une autre là-bas. Daniel Coissard, une question, la plupart des collectivités, on est soumis à la loi AGEC, c'est la loi qui nous oblige à acheter chaque année au moins 20% de notre parc, soit du matériel de réemploi, soit du matériel recyclé. Aujourd'hui, la partie soft n'est pas prise en charge, ni la partie location, c'est-à-dire que si on loue du matériel, ce n'est pas pris en compte, et on n'a en plus pas de filière pour se fournir. Là, j'ai voulu chercher par exemple sur des ordinateurs, des écrans et des téléphones. C'est quelque chose qui devient impossible. Est-ce qu'il y a des choses qui, au niveau de l'Adinium ou de l'État, qui sont prévues pour mettre en place des filières pour qu'on soit un peu plus éco-responsable ? C'est un sujet dont on parle maintenant depuis des mois et des mois. C'est un sujet compliqué. C'est la direction des achats de l'État qui travaille sur la stratégie d'approvisionnement, etc. Il devait sortir le sourcing de l'approvisionnement, donc identifier quels sont les acteurs ou les consortiums d'acteurs, parce que souvent, c'est des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont assez petits. Donc, voilà, organiser la filière, etc. Il devait sortir cette stratégie de sourcing en juillet. Là, j'ai entendu comme quoi c'est repoussé à 2023, parce qu'il y a des difficultés, effectivement. Il y a des difficultés d'approvisionnement, il y a des difficultés par rapport à l'hétérogénéité des équipements, puisque, évidemment, pour manager un parc informatique hétérogène, ce n'est pas la même chose. Donc, effectivement, il y a des difficultés. Vous n'êtes pas les seuls à avoir cette difficulté, mais je n'ai pas concrètement de réponse à ce sujet. À titre perso, warning, je pense quand même que c'est peut-être une erreur d'avoir juste focalisé sur l'achat reconditionné par l'administration et les services publics. Parce qu'en fait, on ne parle que de ça. Moi, j'accompagne les ministères sur réduire leur empreinte, et en fait, ils n'ont que ce blocage-là, parce que c'est obligatoire dans la loi. Mais en fait, il y a plein d'autres actions à mener pour réduire l'empreinte, et du coup, on est focalisé sur une action qui est complexe, et je trouve un peu dommage qu'on soit un peu bloqué dans ce schéma-là. Donc, il y aura peut-être une évolution à avoir. On ne sait pas. Donc, il faudra pousser pour plutôt que l'administration, les services publics s'alimentent en achats reconditionnés et puis qu'ils phagocitent finalement ce marché-là qui devrait être peut-être réservé à des milieux défavorisés, peut-être plutôt être pourvoyeur d'équipements reconditionnés en sortie des organisations. Et encore, là, j'échange avec des collectivités qui me disent « mais vous me dites d'allonger la durée de vie des équipements, mais nous, on va jusqu'à 10 ans. » Après 10 ans, personne ne veut de nos ordinateurs. Donc, notre sujet est compliqué, mais il faut garder la foi. Et nous avions une question là-bas, au fond. Mais après... Ah, bon, ben, allez-y alors. Je me permets, excusez-moi, au fond, justement, c'est un peu la lecture qu'on avait eue de la loi et des décrets d'application. C'est qu'on nous oblige 20% de matériel reconditionné, mais on exclut totalement, cette loi exclut totalement le fait que les collectivités soient en mesure de le faire elles-mêmes. Puisqu'il y a eu l'achat de pièces détachées pour faire le reconditionnement en interne n'est même pas pris en compte. Ça veut dire que cette loi est, quelque part, de mon point de vue, relève presque de l'aberration puisqu'on doit dépenser, fournir le reconditionnement, enfin, déléguer le reconditionnement à des filières, racheter le matériel éventuellement qu'on aura fourni à ses propres filières. Donc là, même en termes d'écologie, transport du matériel et tout ça, voilà. Mais vous avez répondu, du coup, à mon interrogation avec la fin de votre intervention. Effectivement, la réparation, tout ça, dans le guide de bonne pratique, c'est des choses qu'on promeut, d'avoir, enfin, de revenir peut-être au monde d'avant où on avait la réparation en interne. Aujourd'hui, ça a quasiment disparu en fait des organisations. Et effectivement, cette astuce-là, je l'ai déjà entendue, c'est aberrant, c'est donner des équipements pour les racheter juste pour respecter la loi. en fait. Et effectivement, ça passe. Deux suggestions, une question. Première suggestion, est-ce qu'il ne serait pas pertinent de lister des exemples de réutilisation de vieilles machines avec des nouveaux services ? Parce que la valeur d'exemple est toujours forte en termes d'impact. Je m'imagine que ça pourrait être utile de dire, voilà ce qui a déjà été fait par d'autres et donc d'en inspirer des suivants. Deuxième suggestion, peut-être sensibiliser les développeurs à arrêter de courir derrière la dernière techno à la mode qui est certainement très hype, très cool, mais on observe beaucoup plus consommatrice d'énergie que la précédente et donc peut-être qu'il faudrait revenir à certaines technos. Et enfin, une question, tu mentionnais le fait d'interroger le besoin. Est-ce qu'en interrogeant le besoin uniquement comme ça, on ne prend pas le risque d'avoir une réponse du style mais bien évidemment que j'ai besoin de ça et puis fin de la discussion. Donc si je reformule ma question, c'est comment est-ce qu'on fait pour interroger le besoin pour éviter cette réponse ? Alors, par rapport à tes suggestions, effectivement, nous, sur les exemples, sur aller chercher, documenter la démarche, c'est ce qu'on fait en fait. On est tout le temps en quête d'exemples et de montrer, typiquement, je ne l'ai pas dit, mais sur l'éco-conception par exemple, on a publié deux retours d'expérience. C'est très tôt, on a publié le référentiel en octobre dernier et en fait, on a voulu tout de suite montrer des exemples. Donc on a un exemple du ministère de la transition écologique et un de l'ADEME, de conception d'un service numérique. Donc que ça soit sur ça ou sur les autres démarches, effectivement, de réemploi, on n'arrête pas de... À chaque fois qu'on identifie quelqu'un qui a mis en place des choses chez lui, dans son organisation, on demande de documenter la démarche. Typiquement, la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous avec le ministère de la Santé qui a aussi mené une démarche dans son coin sur un éco-score des applications natives, des applications mobiles. Donc voilà, on va échanger avec eux, avec elles d'ailleurs, ces deux femmes, pour documenter et sortir aussi comment elles ont fait. Donc pour la question de sensibiliser les développeurs, c'est pas un sujet seulement de développeurs, je pense qu'il faut sensibiliser l'ensemble des équipes, l'ensemble des parties prenantes liées à la conception d'un service numérique et interroger les besoins, c'est une très bonne question. Je n'ai peut-être pas forcément la réponse à tout, mais il y a notamment ne pas forcément répondre juste aux besoins de l'organisation, mais aussi questionner les utilisateurs. Donc il y a tout un domaine de la recherche UX, de faire aussi appel aux... Je trouve même si ça progresse de plus en plus, on conçoit des services numériques, des logiciels, parfois sans intégrer les métiers du designer, celui qui va réfléchir, qui va aller questionner les gens. Donc vraiment intégrer cette démarche-là et puis interroger les besoins, c'est aussi évaluer quelles sont les fonctionnalités les plus essentielles. Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de numériser ? Est-ce qu'il faut numériser aussi ? Parfois, peut-être une solution qui ne soit pas numérique, peut-être plus efficace ou plus inclusive, comme on parlait tout à l'heure d'électronisme. Donc voilà, après, qu'est-ce que je... Il y a toute la partie stratégie peut-être qui répond aussi dans le référentiel à cette question d'interrogation des besoins dans le référentiel d'éco-conception. Donc on a peut-être une dizaine de questions liées à la stratégie justement qui questionnent justement le... qui interrogent les besoins. Très bien. Est-ce qu'il y a... Ah, Pascal. Il y avait une autre question. C'est comme vous voulez. Bon, ben allez-y. Priorité aux dames. Oui, c'est vrai qu'en étant devant, on nous voit moins en fait. On est juste en face. Peut-être aussi en étant une femme. Peut-être. Non, c'est une aparté. Moi, je suis d'une commune de 5 000 habitants. Je suis élue. On a inscrit donc la sobriété numérique dans nos orientations politiques. Et quand il a fallu renouveler la flotte de mobiles, donc de smartphones, on s'est tourné vers les marchés reconditionnés. Il n'y avait que des iPhones ou donc des téléphones qui ne nous convenaient pas. Et donc, du coup, on a acheté des Fairphone. On a acheté une cinquantaine de Fairphone qui sont livrés avec Android. et du coup, on regardait pour essayer de mettre en place iOS, mais on se rend compte qu'après, c'est un véritable parcours du combattant. Donc, la question, c'est est-ce que la DINUM travaille là-dessus ? Comment on fait pour aider les collectivités quand même à aller dans ce sens et ne pas réinventer la roue, chacun à notre niveau ? Même réponse que tout à l'heure, en fait, c'est nous, côté DINUM, non, on ne travaille pas là-dessus, mais en tout cas, on échange avec notamment la direction des achats de l'État qui est en charge de ce sourcing de l'approvisionnement des matériels. Alors, eux, ils travaillent sur la stratégie de sourcing pour l'État. Je ne sais pas si vous, vous passez par le gap. Non, là, on n'est pas passé par le gap, là. D'accord, donc, pour l'instant, les difficultés d'approvisionnement sont les mêmes aussi au niveau de l'État. Donc, effectivement, j'ai fait une réponse tout à l'heure un peu plus longue. Effectivement, c'est en cours avec la direction des achats de l'État et ça a été repoussé à 2023. Alors qu'on a une obligation, il me semble, qui est entrée en vigueur en 2022. Donc, voilà, on a un peu de retard. Merci. Et donc, Pascal ? Oui, je vais peut-être paraître un petit peu exigeant. Merci et bravo pour cette présentation. Je disais exigeant parce qu'en fait, j'essaye de me mettre en condition d'explication en faveur du logiciel libre. on a parlé de Linux, OK, du côté des serveurs, mais en fait, je n'ai pas vraiment d'argumentaire. Pourquoi est-ce que le logiciel libre serait plus écologique que le logiciel propriétaire ? Je te passerai un article que j'ai écrit plutôt sur mon blog privé pour plein de raisons en fait. Déjà, de pouvoir augmenter la durée de vie de l'équipement, on considère qu'en installant un OS libre permet de faire fonctionner un équipement qui ne fonctionnait plus avec un Windows, etc. Après, il y a la question de... Plus largement aussi au-delà de l'OS, c'est aussi... Parfois, on a des logiciels qui sont... Je n'ai pas l'exemple en tête, mais on a des logiciels qui ne sont plus maintenus, qui sont des logiciels propriétaires qui sont liés à un équipement et du coup, ça crée l'obsolescence de l'équipement. Ça peut être pas forcément un ordinateur, mais ça peut être un objet connecté qui, dans le logiciel, le système d'exploitation de l'équipement n'est plus maintenu. D'ailleurs, il y a un critère dans le référentiel qui dit que le logiciel ou le service numérique qui est lié à un équipement numérique doit être maintenu pendant toute la durée de vie potentielle de cet équipement. Et donc, le logiciel libre et open source permettrait de... Ça reste théorique, mais permettrait d'allonger la durée de vie de ces équipements en simplement en ayant accès au code source. Bien évidemment, ça reste très théorique, mais il faut aussi les compétences de pouvoir forquer, de pouvoir créer un nouvel outil pour continuer à maintenir le logiciel qui fait fonctionner ces équipements. Après, dans mon article, je commençais, je ne sais pas, Richard Stallman n'est plus parmi nous, mais c'est vrai qu'à la base, en fait, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais Richard Stallman, il a eu un problème avec son imprimante, il a voulu accéder au code source de l'imprimante pour pouvoir l'utiliser, en fait, et le code source n'était plus maintenu, n'était pas disponible, il est allé chercher le code source, donc ça c'était dans les années 70, il est allé chercher le code source chez l'universitaire qui faisait ce code source-là, et l'universitaire a refusé de lui fournir le code source et du coup, en fait, il se retrouvait avec un équipement qui a été rendu obsolescent par le logiciel et il me semble qu'il a pu faire du over engineering, du retro engineering sur le code source et du coup, il a récupéré tant bien que mal, il a réparé le petit bug et il a pu continuer à faire fonctionner son imprimante. En termes de généralisation aussi, on a beaucoup parlé de réemploi, d'allonger la durée de vie des équipements, on a très peu parlé de réduction des équipements et sur la généralisation, j'ai plein d'exemples comme ça, notamment dans les ministères où en fait, le smartphone professionnel était fourni de base en fait, sans questionnement, interrogation des besoins justement et du coup, nous, on a identifié cette mauvaise pratique-là, on a poussé pour dire dans votre plan d'action, ayez cette bonne pratique-là, ne pas systématiser l'équipement supplémentaire en fait, l'équipement, le smartphone professionnel, l'écran supplémentaire, parce qu'aujourd'hui, on a, quand je vois dans les bureaux, il y a toujours deux écrans, parfois trois, j'en ai vu aussi les trois écrans, enfin le troisième, il est allumé mais il n'y a rien d'affiché, enfin c'est aberrant et même les deux écrans, en fait, tout le monde n'a pas forcément besoin de deux écrans alors qu'on a déjà un écran sur le téléphone portable en fait et vous avez deux autres écrans donc ça fait trois écrans, enfin c'est aberrant et là, c'est systématisé en fait, questionnez vos agents, vos collaborateurs, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ces écrans-là, est-ce qu'ils ont vraiment besoin du smartphone professionnel ? Bon, ça commence à un peu changer justement, notamment pour le smartphone professionnel, ce n'est pas forcément systématiquement maintenant proposé. Ah oui, et pour terminer, effectivement, j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a un rééquilibrage, c'est-à-dire que l'ordinateur, quand il ne convient plus vraiment, parce que là, il a atteint sa limite, ça ne veut pas dire qu'il ne convient plus ailleurs aussi et là, chaise musicale et on continue. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Hennard. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada